Bonjour à tous, ici LOLBOY et bienvenue pour cette vidéo numéro 10, et oui la dixième sur The Witcher. Alors, on est arrivé à win machin de tru de mes couilles de chenouille, j'ai choisi une tenue, je suis sexy, je suis beau, je parle au maître d'hôtel. Et on dit que l'habit ne fait pas le moins. Monsieur est-il satisfait de sa tenue ? Ça fera l'affirme un temps. Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon, la Nilgarde fait comme les Nilgardiens. Plaît-il ? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez ? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du nord et du sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Ouh, je vais l'envoyer, Petre. Bien sûr que je sais faire la révérence. Je ne suis pas un rustre. Très bien, allez-y. Cette révérence, monsieur, pourrait convenir à une fille de joie, mais certainement pas à l'empereur de Nilfgaard. T'en coller une, toi. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration... T'en coller une, moi, tu vois. Oh, c'est la main droite, ok. Je devrais être en colline pour ce que tu racontes. Tout le cas. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle, et en utilisant le titre appartient. Quoi ? Votre archi-magnificence ? Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crois que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcée d'une voix forte et intelligible, avec respect. T'en coller une, tu te la racontes trop, toi ? Révérence. Votre majesté impériale ? Ré-répto, horde. Éve-lien-namin, vat-gern-va-vort. Je ne comprends rien leur langue, c'est plutôt pratique. Depuis quand Gérald de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un ? Je ne voulais pas décevoir votre chambelan. C'est mon nouvel ami. Une petite blague. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors, je... Silence. Parle trop mal, toi. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. Oh, c'est sa fille. Ah, ok, d'accord. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la et ramenez-la moi. Combien d'hommes comptent votre armée ? Vingt mille ? Trente mille ? Pourquoi faire appel à moi ? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Aux raisons d'état. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez en sugue. J'ai besoin d'informations. Pas de motivation. Ciri sait cacher ses traces. Elle ne sera pas facile à trouver. Mes espions vous aideront. Vous pouvez compter sur eux. Ainsi que sur mon armée, au besoin. INFR vous dira le reste. L'audience est terminée. Méréride. Ok, d'accord. Conduisez-le à la magicienne. Mériterait des bof, lui. Bon, pas tout compris, mais apparemment. Si monsieur veut bien me suivre, ne vous éloignez pas de moi, je vous prie. Le palais accueille de nombreux autres prestiges que monsieur Dégoutte pourrait déranger. Qui choisit bien, c'est moi, ce con. Et il est midi passé. Neshen esgrué. Savez-vous qui je suis, soldat ? Je suis Hérémar Kouteux, prince d'Elander. Non seulement un proche d'un insupportable, mais sans quai de compagnes. Un faneur ? Tanneur. Monsieur. Original. Je ne sais pas où il nous emmène, lui, là. Enfin, ça fait un truc du copéo, quoi. Le monsieur aura terminé. Je me chargerai de lui remettre ses affaires. Ok, d'accord. Fais-moi. Ça y est ? La plume est bien affûtée ? Allez-y, noter. Ce n'est ni la guilde des marchands, le conseil municipal se contrôle ne les garant. La véritable autorité est entre les mains de la pègre et de l'église du feu éternel. Il est parfois difficile de les distinguer. Toutes deux sont preuves d'un cynisme et d'une cruauté. Bon, je ne vais peut-être pas visiter toutes les en moins, on s'en fout un petit peu d'ailleurs. On va aller voir Yennefer, direct. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. En d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Emir ? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Syrie est revenue ? Emir ne se trompe pas ? Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Putain. Effectivement, c'est fou ce qu'elle a grandi. Oui, tant d'années ont passé depuis Kermorène. Et bien des choses ont changé. Tu n'as pas changé, toi. Tes compliments maladroits m'ont manqué, tu sais. Mais concentrons-nous plutôt sur Syrie. Oui. Emir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés ? C'est ma faute. Je cherche Syrie depuis des mois, tu comprends. Sorts de localisation, divination, géomancy, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... Je pensais être plus maligne que... Cool. Tu avais tort, on dirait. Oui. Je suis en leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Emir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles. Et... vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Geralt. Retrouve-la avant la chasse sauvage. Où Syrie a-t-elle été aperçue exactement ? À Vélène et à Novigrad. La piste de Vélène est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la croisée des chemins et demande à un certain Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi ? C'est tout ? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète ? Rien de tout ça. Désolée de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Tris Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire ? Je pars bientôt pour ce qu'élige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Syrie est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Une dernière chose. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter ? Tu ne voulais pas me voir ? J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Tris. Je ne voulais pas gâcher la fête. Yen, j'avais perdu la mémoire. Vraiment ? C'est ça, ton excuse ? N'en parlons plus, d'accord ? Ce n'est pas ce que tu crois. Ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime. Je n'ai pas envie d'entendre tout ça. Bon, ben voilà, ok, c'est cool. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... Le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Vélène. Qu'en dis-tu ? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va ravir, tu sais. Vraiment ? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors... Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec mes émirs, va voir l'ambassadeur Varhatre. C'est lui, là-bas. Geralt, je sais que c'est la guerre, mais... ne joue pas les héros, d'accord ? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Lol. Oh, le petit bijou. Ça promet d'être hot. Elle est coquin. Ouais, putain, c'est quoi ça ? Comment on a fait ça ? La balafra a bien cicatrisé. Bon, là, c'est cool. Allez, hop, on va tracer. On n'a pas que ça à faire, parce que là, bon... Oh, putain, il les rend comme ça, direct. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. Bon, la mission est terminée. Apparemment, il y a plein de choses à faire ici. Ouais. En faisant une partie de Gwent. Je ne dirai pas non à une petite partie de carte. Allez, on mise gros. On mise 10 dès le début. On mise en place. Sous-titrage MFP. 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 Bon, temps de chargement toujours aussi long, hein, j'ai l'impression que ça passe du temps à charger pour plus qu'à jouer, quoi. Ah, peut-être terminé, peut-être terminé, peut-être, peut-être terminé, temps de chargement. 5 jours plus tard, 5 jours plus tard, 5 jours plus tard. Sous-titrage MFP. 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 Bon, on va essayer d'aller rejoindre, on va essayer d'aller rejoindre déjà la mission, une fois qu'on l'aura rejoint, on verra ce qu'on fera. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Hop, nous voilà arrivés, je vais effectuer une petite sauvegarde, et du coup on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur The Witcher, et ça sera pour l'épisode 11. Allez, allez, tchou-tchou les amis. Tchou-tchou les amis. Tchou-tchou les amis. Tchou-tchou les amis.